Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Queville-Rouen-Métropole contre Bordeaux c'est un match qui a lieu ce mardi 5 décembre 2023, 20h45 pour le compte de la 17ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024 Queville-Rouen-Métropole, c'est le 19ème du classement qui reçoit Bordeaux le 15ème donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques de ces deux équipes on verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes puis on enchaînera avec tous les résultats, toutes compétitions confondues et les stats de ces deux équipes on terminera par les compos d'équipes probables et tactiques et éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match pour ceux qui vont voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo et la chaîne L'Equipe alors dans ce classement de Ligue 2 les amis, on a donc Queville-Rouen-Métropole qui est 19ème donc avant dernier avec 12 points en 16 matchs, 2 victoires, 6 nuls, 8 défaites, 20 buts pour, 25 contre, moins 5 de différence de but ils ont maintenant 5 points de retard sur le premier non relégable Bastia donc il est urgent qu'ils prennent des points et c'est vrai qu'il doit absolument gagner ce match-là de son côté Bordeaux est 15ème avec 18 points en 16 matchs, 5 victoires, 4 nuls, 7 défaites, 16 buts pour, 22 contre, moins 6 de différence de but Bordeaux a que 2 points d'avance sur le premier relégable 3, ils sont quasiment dans la zone rouge c'est une saison très compliquée pour eux aussi, ils doivent prendre des points pour s'éloigner de cette zone rouge au niveau des buteurs pour Queville-Rouen-Métropole, on a Soumano qui a marqué 7 buts en 16 matchs c'est ensuite, bah c'est quand même le troisième meilleur marqueur ex-aequo de Ligue 2 et puis après on a Delorier-Chaubet pour Queville-Rouen-Métropole avec 4 buts pour Bordeaux-Vipotnik-Barbet-Vesbeck avec 3 buts après il y a des joueurs à 2 buts et 1 but pour les 2 équipes pour les passeurs décisifs Bordeaux on a David Hachvili avec 3 passes, frais pour Queville-Rouen, Sangaré-Cadiou et Delorier-Chaubet 2 passes pour Bordeaux, on a Pitu 2 passes et des joueurs à 1 passe pour les 2 équipes au niveau de tous les résultats, toutes compétitions confondues, alors Queville-Rouen-Métropole cette saison c'est 17 matchs joués, 3 victoires, 6 nuls, 8 défaites 24 buts pour 25 contre, moins 1 de différence de but ils restent sur une défaite à Oxer, 3 buts à 2, après Oxer c'est très compliqué, c'est la meilleure attaque de les deux mais avant ils avaient enchaîné quand même 4 matchs de suite sans défaite chez eux, ils restent sur un 0-0 contre Valenciennes une victoire 3-1 contre Odese, une défaite contre Annecy-2-1, un 2-2 contre Pau une défaite contre Angers, un 0, une défaite contre Concarneau, 2-3, un 0-0 Laval bon chez eux c'est, ils gagnent, ils perdent, ils font match nul mais ça tourne beaucoup autour du match nul il n'y a pas tant de victoire que ça, Bordeaux de son côté sur les 17 derniers matchs 5 victoires, 5 nuls, 7 défaites, 19 buts pour 21 contre, moins 2 de différence de but alors Bordeaux vient de perdre chez eux contre 1-0 alors qu'avant il restait sur 3 victoires de suite toute compétition confondue, enfin 2 victoires et un match nul en Coupe de France c'est vrai qu'avant ils avaient enchaîné quand même 7 matchs sans gagner donc 4 défaites et 3 nuls Bordeaux c'est un peu compliqué cette saison je dirais que peut-être que ces derniers temps ça les a peut-être un peu, ils se sont un peu ressaisis alors je sais pas est-ce que ces 3 victoires sont intervenues après la trêve ils ont joué à Bastia, ils ont perdu 3-1 et après ils ont enchaîné ces 3 matchs qui sont un peu plus positifs ils ont quand même gagné à l'extérieur au Paris FC 2-1 avant ils avaient perdu 3-1 à Bastia, 2-0 à Angers, 2-0 à Grenoble il faut remonter longtemps en 26 septembre pour un nul à Guingamp 0-0, une victoire à Valenciennes 2-1 donc voilà, est-ce que Bordeaux est sur la bonne dynamique ? bonne question, au niveau des compos d'équipe et tactique alors pour que virouant ça serait du 4-4-2 avec gardien Leroy défense Sissé, Fortès, Sissoko, Loric ou pendant milieu de terrain, Delorier-Chobeck, Adieu, Sangaric, Bell, attaquant Koulibaly et Soumanou et pour Bordeaux ça serait du 3-4-3 avec gardien Strazeg, défense Bokele ou Michelin Grégarcin, Marbet, milieu de terrain Delima, Pedro Diaz, Inyatenko, Simba attaquant les volants d'Avitashvili et Vipotnik donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes difficile de se faire une idée sur laquelle pour être plus forte que l'autre les deux équipes ont besoin de points, peut-être que virouant métropole un peu plus que Bordeaux donc les amis, écoutez, je vous donne rendez-vous ce mardi 5 décembre 2023 à 20h45 pour le match de la 17ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024 que virouant métropole le 19ème du classement reçoit Bordeaux le 15ème voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt ! 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 C'est parti !